Bonjour à toutes et à tous GON MORGAN ALA comme on dirait en Suède et je sais pas parler suédois bienvenue dans notre jeu notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire Aorus Aorus le roi du pc Aorus qui n'est le roi du pc qui n'est ni suédois ni russe alors je sais que cette intro est nulle j'avais dit déjà le mois dernier que j'allais la changer mais j'ai pas eu le temps d'ailleurs on a tellement pas eu le temps que les questions que vous avez entendu le mois dernier c'est les mêmes ce soir en espérant que les guests n'ont pas écouté l'émission du mois dernier je vous rappelle que par exemple c'est une émission tous les mois le mardi à 21h sur twitch et maintenant c'est le moment où il faut vous abonner alors ce soir vu que c'est une spéciale un peu histoire on appelait ça par exemple à peu près historique donc je vais présenter nos invités avec des chiffres parce que dans l'histoire il ya des chiffres ou des dates notre première invitée est au rayon litry c'est manon brille youtubeuse vulgarisateur historique et aussi artistique je la connais depuis plus de quatre ans et j'ai compris que son nom de famille était un jeu de mots il y a un an donc je suis con mais non tout le monde l'a fait t'inquiète bonsoir bonsoir manon merci d'être là on enchaîne avec le deuxième invité rayon salle de bain c'est maga oui bonjour à la frange vivace il te lève entre 5h30 et 6h du matin ça c'est pour les chiffres ton rire est communicatif et un jour elle a roulé dans son pipi c'est vrai c'est vrai et j'ai même pissé dans un peu de pop corn très important on en reparlera peut-être avant la fin de cette émission notre prochain invité est au rayon luminaire c'est nota bene youtuber vulgarisateur historique il vient de passer les 900000 abonnés sur facebook mais 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 ce qui ne vous dit pas c'est que son myspace n'avait que trois amis dont tom c'est vrai c'est une triste époque quand même bonsoir à tous bonsoir bonsoir et toi tu fais partie du falcon crew mais oui évidemment à russes la meilleure on l'a dit plusieurs fois déjà c'est bien ensuite notre avant dernier invité est au rayon bureautique qui s'appelle gaël mectoube youtube heures comédien célèbre en trône pour battre et gaël ou encore dix minutes à perdre il est capable de faire dix proutes à la minute et même selon la légende de faire un prout dans un prout qu'on appelle l'inception au très joli le dernier invité et pas des moindres je suis désolé mais il est un peu plus connu que vous il est au rayon canapé ce soir et c'est brad pitt point jpeg vous avez pu le voir dans des films comme seven ou encore fight club bonsoir brad je t'adore salut brad t'es le meilleur même problème que les autres émissions je crois qu'il ne répond pas dans world war z il était il était génial il était pas changé brad bon on essaiera de le contacter à la régie s'il vous plaît on essaye de contacter brad parce que ça va être compliqué il pourra jouer et disfruter on passe tout de suite au cadeau parce que si vous êtes là c'est pour qu'il y ait un cadeau fritz OUX PÉRERAM TURIO PLATSER , ÉGVOLE TILEMAR IGBENT TALHS SHOWAN Ah non ! OUF ! DETERAV BRUTE DE TARDGOVID ! EGVO GERE AORUS VINAR EN ENCNUT ! ENCNUTE KORERAT AVTE VII MOURIER ! KNUT ARRITS SPERTIL VERCAT AP SPARC MAKARE FRENCH KNUT ITX VERIGEUUS DETER ART PASTAS SPERTIT VARDENDER ART KNUT ! Oui malheureusement à cause du COVID on peut pas vous offrir des places de spectacle pour aller voir Malik Ben Tala, la culture à mal. Mais vous pouvez gagner un Knot ! Ce silence était magique. C'était très très beau, c'était quoi ? On va tout bien jouer le jeu. Le Knot, le vrai jeu suédois, c'est pas du tout du Malki, parce que le Malki c'est finlandais. Tu te dis ! Tu te fanade ! Non, nous, on est suédois. Et on joue au... Alors, c'est le mi-Malki, mi-jeu d'échec, je vous jure. C'est-à-dire que ça se joue dehors, et ça c'est le roi, et le but c'est de faire tomber le roi comme au Malki. Qui n'est jamais joué ! En tout cas, si vous gagnez, vous repartez avec ça, et en plus il est Aorus, comme vous pouvez le voir. C'est pas rajouté au marqueur du tout. Une collaboration surprenante ! Ils sont pas très forts pour faire tomber les rois, la Suède, on est plus forts en France. Ça c'est une grande historique, la première grande historique que vous avez offert par notre avenir. Bravo ! On sait qui c'est qui va gagner, c'est bon. Pourquoi on joue en fait ? Attendez, rien n'est joué, puisqu'on ne peut pas encore jouer. Allez, on commence, on va jouer tout de suite ! On va jouer avec le Fraga en Mastiguet ! Alors là, le quiz va commencer. C'est le pire, c'est la première manche, c'est le pire, parce que chaque fois ça fait mal au cœur. Parce que dans cette manche, elle est éliminatoire. C'est la seule qui est éliminatoire. C'est-à-dire que si vous perdez à cette manche, vous ne pouvez plus jouer. Mais vous nous regardez jouer. Pendant une heure. Donc ce soir, peut-être... Jusqu'à maintenant, je ne vous le cache pas, Brad Pitt n'est pas super fort. En général, il répond avec difficulté. Donc voilà, vous avez toutes les chances de votre côté. Mais bon, alors ce soir, on va jouer à... Rapidité, attention. Premier qui répond à un point, au bout de quatre points, vous êtes sélectionné. Ok. Super. Ça se passe quand ? Maintenant. Vous allez... Il y a un point. Donnez-lui un point, s'il vous plaît. Donnez-lui un point, s'il vous plaît. Merci. Il a mérité celui-là. On lui met un point. Donnez un point à cet homme. Tu peux lui... Enlève-le maintenant. Enlève-le. Oh. Voilà. Oh non. Ça méritait pas autant. Bon, ok. J'ai essayé Ben. Merci. Vous allez écouter, c'est des documents vraiment historiques. C'est-à-dire vraiment... C'est des documents qui nous sont parvenus jusqu'à nous. À vous de nous dire, en écoutant, à quoi ça vous fait penser ? À quelle époque ou à quel événement ou à quel fait historique ou pas historique ? Charles de Gaulle. Ok ? Ok. On commence tout de suite avec le premier. Bonjour Monsieur. Alors, vous vous êtes familiarisé avec le matériel ? Un petit peu. Le Brexit ! Oui, tout à fait. Je vous ferai signe quand j'enregistrerai. Très bien. Je vous avoue que j'ai une furieuse envie de chier à cause du stress. Oh. Mais qu'à cela me tienne tant que la France... L'appel du général de Gaulle. Ça arrache. Bonne réponse Gaëlle ! Ah non ! Bah oui, mais... Alors tu t'avais dit de Gaulle dès le début Ben. Bah oui, justement ! J'étais... J'étais livide, il a dit de Gaulle, je me disais, mais c'est pas possible ! Ouais, il a ta réaction que... Alors ! Bon, c'est parti. Deuxième écoute. Moi, je dis que c'est une idée à la con, je leur fais pas confiance. Nous avons perdu. Nous devons admettre notre défaite. Ils vont nous la jouer à l'envers ! On devrait fuir plutôt ! Mec, tu t'es battu comme un fauve ! Si tu te rends, ils vont te tuer ! Bien qu'à cela ne tienne ! Fuis si tu veux, moi je ne fuirai pas ! Je n'ai pas peur ! Oh la la ! Il est venu ! Il a vu ! C'est... Jules César ! Et maintenant, il a la Gaulle ! C'est... C'est... C'est Versace Drugs ! Jules César, déjà ! Ouais, c'est ça ! C'est ça ! C'est Manon ! C'est Manon qui est là ! C'est Manon qui est là ! C'est Manon ! On écoute ! Alors, ça y est, elle est terminée ? Oui, c'est bon, vous pouvez entrer ! Oh, fantastique ! Oh la la ! Oh, il y en a tellement ! Voyons voir celui-là ! Oh la la ! Catastrophe ! On dirait qu'il me boudine ! Oh, celui-ci aussi ! Bon sang ! Mais si miroirs sont tous déformants, ma parole ! Si, aucun des dates... C'est lui qui a tendance à Versailles ! Oh la la ! J'ai dit t'assures de l'Uni ! J'allais le dire, j'allais le dire ! Oh, quel truc vais-je mettre ? Bien joué Manon ! Je peux me permettre, peut-être que ce ne sont pas les miroirs qui sont déformés ! Oh, oh la la ! J'étais à ça de le dire ! Oh, oh la la ! Mais toi, je t'aimais bien ! Pourquoi t'as dit ça ? Mettre fin à son existence de la sorte ! Mais quel gâchis ! Très bonne réponse ! On écoute tout de suite la quatrième proposition. Eh ben, Claudio, t'as encore bouffé comme quatre ! Je me suis certes gavé, mais pour une fois, ce n'est pas moi. Il n'y a pas comme une odeur de souffle ! Putain, Claudio ! Si, c'est toi, à vous ! Voyons, voyons ! Claudio ! Bonne réponse ! Oh, joli ! Eh, la terre vient de trembler là ! Claudio, qu'est-ce que je t'ai dit ? C'est bizarre, le ciel s'obscurcit ! Je vais voir ce que l'on raconte au forum ! On se voit demain au terme ! C'est ça, fuis ! C'est la dernière fois que je t'invite à manger ! Bonne réponse, bravo Ben ! C'était Pompéi ! Oh, joli ! L'odeur du souffle ! En même temps, je suis allé en Islande, et vraiment, quand on allait à Reykjavik avec ma femme en voyage de noces, premier truc qu'on fait, on arrive, il y a une super baignoire, elle est super belle, on se dit, on se fait couler un bon petit bain, on ouvre l'eau, et là, ça sentait l'œuf pourri, mon pote, partout ! Et bah ouais, c'est le souffle, en fait ! Non mais attends, ça veut dire que dans les hôtels, ils font venir de l'eau au souffle ? Toute l'eau, elle est souffrée, même quand tu te laves les dents, au début, il faut quelques jours pour s'habituer ! Tu la bois pas ? Tu la bois pas ? Ah si si, tu la bois, tu la bois, si si, bien sûr ! Mais ça en paix quoi ! Ça lui donne un petit goût ou pas du tout ? Mais qui a envie de boire des paix ? Je me souviens un peu trop, mais je m'y suis fait ! C'est pas une OP pour Islander, ouais, pour tout cas ! Bah non ! J'ai envie d'y aller, en plus c'est un des pays les plus chers, et en plus tu bois des paix ! Alors excuse-moi, mais bon... Ouais mais c'est beau ! Ah ok, ok, ça va ! Il y a Game of Thrones qui a tourné un peu là-bas, alors ça va ! Ok, on écoute la cinquième proposition ! Bonjour, c'est pour une livraison ! Ah mais euh... On a rien commandé ? Ah si si, apparemment c'est un cadeau qui vous est offert ! Quoi ? Mais j'avais le droit ! Non ! J'avais le droit ! J'avais le droit ! J'avais le droit ! Mais c'est quoi, c'est du bois d'érable ? Ah bah vous savez, moi je suis pas... Je l'avais à livraison ! Moi je suis le livreur, je suis pas le constructeur ! En tout cas c'est du bois creux ! Du bois creux vous dites ? Pourquoi il y a des gens dedans ? Ah bien joué ! Ah voilà ! Bon allez, signez ici ! Brad ! Brad on repart ensemble hein ! Non ! Mais non Magla ! Mais non Magla ! T'inquiète de toute façon, à un moment ils sont sélectionnés ! Et après ils peuvent plus y répondre ! Très bien ! Donc après t'as le temps de réfléchir ! Là forcément t'as les deux historiens qui se la racontent ! On continue ! Ah, ça y est ! Ça y est ! Ah non j'arrive pas ! Mais si mais si regarde ! Moi je peux venir vers... Et merde ! Attends ! Peut-être que si j'écarte les bras, ça va me permettre de m'équilibrer ! Oui ! Oui oui ça y est regarde ! Ah bah tiens t'as l'air fort ! Ils vont bien rigoler les tigres à dents de sabre quand ils vont devoir arriver comme ça ! Allez les jeux de rhum ! Galater ! Non ! Tigres à dents de sabre ! C'est les hommes préhistoriques ! Mais ils font quoi les hommes préhistoriques ? C'est l'invention du feu ! C'est la chasse ! La roue ! La roue ! Ben t'as dit quoi ? Le feu ! Je sais plus ! Ils cueillent dans les arbres ? Non 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 ! C'est pas ça ! L'agriculture ! Ils font... Ils apprennent à marcher ! Oui ils apprennent à marcher Magla ! C'est ça ! Ils sombent ! C'est l'homme qui commence à marcher sur ses deux jambes ! Bonne réponse Magla ! Tu vois ! Tchou ! Désolé Magla ! Désolé Magla ! On se désame le doucement pour Magla ! Bravo ! Il était bon temps celui-là Magla ! On est plus nombreux d'un coup ! Ok ! On enchaîne tout de suite avec la... Septième proposition ! Et voilà ! Hé c'est t'y pas beau ! Est-ce qu'on vient pas de prouver au monde notre supériorité en matière d'architecture ? Ah carrément que si hein ! Mais le monde ne voudra jamais y croire ! Comment ça ? Mais pourquoi ils n'y croiraient pas ? C'est là devant leur nez ! Tu verras ! Ils nous rabaisent tout le temps ! Ils préféreront penser que c'est des aliens qu'on construit tout ça plutôt que nous ! C'est quoi un alien ? Alors là ! J'en ai foutrement aucune idée ! Attends j'ai mon zizbluc qui sonne ! Bonne réponse Magla ! 2-2-2 ! Et Brad Pitt est forcément dernier là vraiment ! Et Gaël ! Il nous manque un point ! Mais peut-être Gaël que c'est ce point qui te va ! Monsieur les hommes pensent que vous auriez du suivre la carte ! Mon cher ami ! Je sais lire une carte mais je tente là de prendre un raccourci ! Mes calculs sont bons nous attendons que... Mais oui ! Christophe Colomb ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Vous êtes la première sélectionnée ! On fire ! Il reste un point ! Il reste un point ! Il reste un point ! On écoute la neuvième proposition ! C'est ici ! Vous allez vous allonger et on s'occupe du reste ! Je ne sais pas trop ça ne m'a pas l'air très confortable ! C'est pas le but mais vous inquiétez pas ça va pas être long ! Mais je vais perdre ma perruque ! Là où vous allez vous n'en aurez pas besoin ! Mais lâchez-moi ! Je crois que c'est Ben ! Dans le chat c'est qui qui l'a eu en premier ? Est-ce qu'il a dit Louis XIV et après il a dit Louis XVI ? Ouais la guillotine ok mais... Moi j'ai dit Louis XVI ! Ouais ouais j'ai dit Louis XVI ! Maintenant on l'a dit ! Ben s'est rattrapé ! Qui l'a ? Nota Bene ! Nota Bene à le point ! Nota Bene à le point ! La raclette ! Elle est pour vous ! Ça vient on continue ! Là c'est serré ! C'est très serré ! Oh j'ai peur ! Elle est noyable devant toi ! Elle est noyable devant toi ! Avatar ! Titanic ! Titanic ! Magla ! Tu es sélectionné ! Bravo ! La première sélectionnée ! Bravo Magla ! Tu vas en seconde partie ! Putain magnifique ! Merci maman ! Merci papa ! Petit est complètement noyé justement ! Pris ! Bravo Magla ! Alors Magla maintenant tu n'as plus le droit de répondre mais tu as le droit de t'amuser ! Je vous regarde, j'écoute ! Ou faire pousser ta bœuf derrière ! Alors ! On continue ! Oui ! Brad Pitt, pédalo ! Pédalo Brad Pitt ! Oui bien sûr, bien sûr ! On l'écoute pas ! On continue ! C'est beau quand même ! Ouais c'est vrai ! Et en plus il y a quelques temps les servisiers ! Bravo ! Non ! La lune ! La lune ! Bonne réponse Ben ! Oh non ! Tu es sélectionné Ben ! Bravo ! Vache ! Maintenant c'est entre Manon, Gaël et Brad Pitt ! Je suis tellement de retard ! Est-ce que cette phrase vous auriez cru l'entendre un jour ? Entre Manon, Gaël et Brad Pitt ? Non je crois pas ! Titre ! Titre ! Ouais ouais ! Ça ouais ! Ma mère a compris ça ! Et maintenant elle me le fait ! C'est très bizarre ! Quand ma mère me fait titre ! Un moment tu ris et en même temps tu fais... Ta mère qui est dans le chat c'est ça ? Ma mère qui est dans le chat ! Et d'ailleurs la titre ! Ouais oui ! On continue ! Bon si je viens vers vous aujourd'hui c'est pas que pour des bonnes nouvelles ! Vous allez d'ailleurs peut-être mal le prendre ! Que se passe-t-il mon fils ? Non bah justement voilà vous mettez le doigt dessus ! Il n'y a plus de mon fils qui tiennent quand vous me parlez ! On a décidé de rompre... La séparation des protestants et des catholiques ! Comment ? On pense qu'on peut très bien se débrouiller sans vous et légiférer en toute tranquillité sans avoir votre opinion ! Mais on était si bien ensemble ! Tout ce que l'on a vécu ! Ça n'a pas d'importance pour vous ! C'est du passé ok ? On doit avancer ! Et chacun de notre côté ! C'était une belle histoire mais elle est impossible ! Elle a été possible pendant plusieurs siècles ! Et bien elle ne l'est plus aujourd'hui ! La séparation de l'église ! La séparation de l'église ! Ah oui la séparation de l'église est tard ! Ah oui c'est ça ! Ouais mais Manon l'avait un peu avant Gaël je suis désolé ! J'ai dit euh... non non j'ai pas dit ça ! J'ai dit euh... On le donne à Gaël alors ! Ouais bah j'ai pas dit euh... J'ai pas dit que c'était pas la séparation de l'église est tard ! Pour ta défense Manon on aurait dit Martin Luther quand même ! Mais c'est ça ! J'ai cru que c'était les protestants qui faisaient session dans le christianisme ! Ah oui mais t'as une voix de Martin Luther King ! Et puis ça ! Non ! Martin Luther tout court ! Martin ! De Martin Luther ! C'était chaud ! Bah écoutez 2-2 c'est très bien on continue ! Waouh ! C'est serré ! Tiens le foot ! Tiens regarde ça ! Regarde moi c'est con ! Ca fait 3 heures qu'il frappe ! C'est criou l'un contre nous ! Ah mais Caleb ! Le feu 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 ! Je vais me le reconnaître ! manon elle est joueuse hein ! Elle saute sur son fauteuil ! Alors qui l'a ? Manon ou Gaël ? Parce que j'ai l'impression que les 2 l'ont dit en même temps ! C'est Manon Brille qui a le point. Oui ! Mais rien n'est joué, rien n'est joué, on continue tout de suite. Bien joué. C'est clair. Peut-être qu'il faut souffler après, t'es con quoi, il faut souffler après là, on n'a qu'une flamèche même pas. En même temps, vous êtes un contre-vent, on n'a pas sonné, reste à ta place. En même temps, là, j'ai pas trop le choix. Alors ça avance. Non, le feu prend pas, monsieur, on devrait peut-être attendre demain qu'il y ait moins de vent. Bonne réponse ! Bonne réponse maintenant, je vais sélectionner ! Manon, combat au sommet maintenant, bravo Manon ! Maintenant c'est Gaël contre Brad Pitt qui va être sélectionné pour la manche suivante. Ah bon ? Moi je croyais que je dégageais. Non, pas du tout, c'est un seul qui dégage. Et là, il y a Brad Pitt en face. Peut-être que je trouvais finalement. Il était cochon quand même. Bien joué. Bien joué, il m'en rappelle quand je jouais à Super Mario et que ça devient tout nul et qu'on a tout le super costume parce qu'on est trop nul quoi. Mais non, Gaël, écoute, écoute Gaël. Je sais pas si vous voyez dans Super Mario 3 des All Stars là. Si je vois, tout à fait. Ouais, voilà, quand tu galères, il te donne le super costume. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Merci de voir vos livres, du. Si vous regardez à votre gauche, vous pouvez voir la superbe statue de la liberté offrée par la France. Mais en septembre ? Bonne réponse. Bonne réponse. Si vous continuez comme ça, on va se prendre les tueurs. Alors là, tu as un point de gagné, il faut que Brad Pitt se réveille. La première fois que tu as couché avec une fille, Adélie. Pardon, désolé. Bonne réponse. Bonne réponse. Bravo, Gaël. Tu es sélectionné. C'est Brad Pitt, le grand perdant de cette planche. Bravo, bravo, bravo. Incroyable. Bravo à tous. Et sans tricher. Et sans tricher en plus, tout à fait. Brad Pitt, je suis désolé. C'est le moment promo puisque quand les gens perdent, on fait leur promo. Brad, t'es au cinéma en ce moment ? Non, il n'y a pas de cinéma. Boum. Boum. On passe tout de suite au Fraga and after end. What ? Alors là, comme vous pouvez le voir, il s'est passé quelque chose. C'est parce que cette planche, elle est en équipe. Donc, Ben et Magla, vous êtes ensemble. Attends, tu mets les champions ensemble ? Déjà, de base, c'est déséquilibré. Non, mais cherche pas. Non, on a cherché. Alors déjà, on a fait la parité et on a voulu faire la parité historique. Tu vas regretter Gaël, je suis désolé. Donc, qui s'est passé ? Là, c'est chacun votre tour, d'accord ? En équipe. Donc, vous ne répondez pas. Donc, Gaël et Manon, là, vous ne répondez pas parce que c'est l'équipe dans le dessous de moi qui joue. Ok ? Ok. Ok, c'est chacun votre tour. Magla, c'est toi qui va choisir le quiz. Il y a quatre quiz différents. Mais attention, il y a un quiz qui est très facile. Il y a un quiz qui est très dur. Et il y a deux quiz moyens. Par contre, je ne vous le dis pas. Je vous dis juste les titres. A vous de choisir. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais toi, Magla, tu as quatre choix. Gaël, il n'aura qu'un choix. Parce que c'est le dernier à être sélectionné. Ok ? Par contre, là, les points sont partagés. C'est-à-dire que, Magla, les points que tu fais sont partagés avec Ben et inversement. Et pareil, Gaël et Manon. Tout de suite, je vais vous proposer les quiz. Allo ? Allo ? Allo ? Do you hear me ? Yes ! Yes, it's Brad Pitt ! Brad Pitt ? Yeah, yeah ! Yes ! Je vais vous parler pendant trois mois. Oh, où est-ce Brad ? Oh, où est-ce Brad ? I'm home. I've been trying to talk to you since... Oh, it's fantastic. Yes. But, 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 Brad, we are not the camera. You can put the camera ? Uh, of course, I do that. I do that. Ok ? Ok, allez-y. Ah bah super, Brad, on a tout. Brad ? Brad ? Brad, je crois que quand on a l'image, on n'a pas le son. Brad ? Petit accent anglais. Ouais, ouais, il a... Bon, on le comprend bien, il est bien. Ouais, ouais, mais tant pis. On dirait Nelson Montfort. Rires Avec plus de ventre. Alors, euh... Magla. Ok. Toi, l'histoire du cinéma low cost. Soi... Ah, de mon temps. Soi, guerre ou pas guerre. Soi, je parle le François. J'hésite entre deux, j'hésite... Je parle de François et ah, de mon temps. Après, tu peux voir avec ton collègue... Très cher collègue, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'on est des vieux cons ou pas ? Parce que sinon, on prendra ah, de mon temps, mais euh... Ah, de mon temps, ça me plaît bien, hein. Ça vous définit très bien des vieux cons, je pense. Oh... 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 Attaque entre teams ! Eh, on n'est plus dans la même équipe, ok ? D'ailleurs, on l'a jamais été. Non, non. Je suis pas solidaire de cette attaque. Donc euh... Je vais revenir dans votre team, si vous voulez. Mon coéquipier est trop bif. Ok, donc... Je vais revenir avec vous. Ah, de mon temps. Ouais, ça me paraît bien. C'est faux, maintenant. Très bien. Alors, on est parti. Donc, je vous propose deux choses. À vous de me dire laquelle est apparue en premier. Ok ? Donc, normalement, il n'y a pas de compteur de temps, etc. Par contre, si vous mettez trop longtemps, il y aura un compteur qui va apparaître parce que c'est chiant. D'accord ? Ok. Qui est apparue en premier ? Facebook ou Twitter ? J'aurais dit Facebook, non ? Ouais, j'aurais dit Facebook aussi. Vous dites Facebook, vous validez ? Ouais. Ouais, ouais. Bonne réponse. Un point. Ouais, on a l'air des bons. T'as vraiment voulu jouer à ce jeu ? Qui est apparue en premier ? Le Wifi ou le Bluetooth ? Oh, ça c'est dur. Ah la vache. Non ? Manon est mort de rire, on sait pas pourquoi. Elle sait les réponses, je sais pas. Parce qu'elle est sur Google. Ah ! J'aurais dit Wifi. J'aurais dit Wifi. Franchement, euh... Ouais, 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 ouais. Carrément, je te suis là-dessus. Vous me dites ? Wifi. Ouais, Wifi. Mauvaise réponse. Ah, j'aurais dit Wifi. Moi aussi, ouais. Wifi 97, Bluetooth 94. Ah ouais, je savais pas. On en prend des choses, c'est beau. Ah bah oui, oui. Qui est apparue en premier ? Mythique ou le Boncoin ? Donc c'est exactement les mêmes chiffres. Je suis sûre que les gens auraient voulu se pécho, donc ils auraient créé Mythique avant, mais... Mais non, il y avait qu'à la mail. Bah c'est vrai. Ouais mais il se pécho sur le Boncoin, monsieur. Tu penses quoi ? C'est la drague un peu sale sur le Boncoin, mais ouais. Ouais, ouais. Ça négocie un peu, quoi. Franchement, je sais pas. C'est vieux, Mythique. J'ai pas à souvenir que le Boncoin c'est si vieux. C'est une bonne réponse. Mythique. Allez, Mythique. Ah bah voilà, trop tard. Non, c'est bon, on a répondu, on a répondu. Ils ont répondu, ils ont répondu. Mythique, c'est une très bonne réponse. Mythique a été créé en 2001 et le Boncoin en 2006. Tant qu'on a voulu niquer avant de faire des bonnes affaires. Comme un peu tout dans... De tout temps, ouais. De tout temps, ouais. Toujours. Alors là, c'est un peu dur. Là, ça commence heureusement qu'il y a quelqu'un qui a fait de l'histoire avec vous. Titre ? Oui, titre, ouais. C'est un peu dur, très bien. Je l'aime. Attention. Qu'est-ce qui a été inventé en premier ? La rage ou le vaccin contre la rage ? J'ai l'impression que c'est une question piège. Non, bah la rage. Enfin, ça ne pourrait pas être inventé en fait. Bah ouais, c'est pour ça. La rage est une très bonne réponse. Bravo. En fait, je me dis mais attends, ça a l'air tellement obvious. La rage a environ 10 000 ans. Et le vaccin contre la rage, c'est 1885. Donc, c'est bien après. Je note que c'est un point cadeau, quoi. J'espère qu'on aura des questions comme ça. J'ai dit qu'il y avait des quiz faciles et des quiz difficiles. Après, c'est... C'est bien facile. C'est très très bien. C'est qui qui a gagné après Magla ? C'est Ben ? C'est Ben. C'est Ben. C'est l'équipe des Winners. En gros. Alors, attends donc. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? Cyprien ou Norman ? Sur internet ? Pas leur date de naissance. Non, sur internet. C'est pas Cyprien. Euh... Moi, je sais. Je connais la réponse. Parce que t'es un vieux. Je suis un vieux mec. Tu l'as vu net. Ce que j'ai en vidéo star sur Dailymotion. Je résiste. Cyprien, ouais. Ouais, Cyprien. Cyprien, Cyprien. Cyprien. Bonne réponse. Cyprien est arrivé en 2007 et Norman en 2011 tout seul et en 2008 avec le Velcro. Ah, si loin après, j'aurais pensé que ça se suivait. Bah 2008, 2008 avec le Velcro. Avec le Velcro, ouais. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? Amazon ou Ebay ? Oh... Non. Ebay, ouais. J'irais Ebay aussi. Après, Amazon, il l'a créé il y a longtemps en fait. Le temps que ça monte... Ah putain, je sais pas. J'aurais dit Ebay, moi. Titres et beaucoup de titres. Je te suis sur Ebay. Ebay. Mauvaise réponse. Ah merde. Amazon a été créé en 1994 et Ebay en 1995. Un an. Oh, c'est très très vieux. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? McFly ou Carlito ? On parle en date de naissance. Qui fait plus vieux ? C'est qui qu'on va offenser du coup en disant ça ? Je pensais qu'ils avaient plus ou moins le même âge donc... Mais un piège. Ah mais peut-être qu'ils ont le même âge mais c'est le mois. Ouais. C'est la même année à tous les coups, non ? Pas mal, pas mal. Du coup, je dirais Carlito. Non. C'est le 50-50. Tu dis ça parce qu'il a une calvitie, c'est ça ? Ça parce qu'il est plus grand de taille, non ? Allez, go. Ça, ça, Carlito. Carlito, mauvaise réponse. Il est plus jeune d'un mois de McFly. D'un mois. Ah, voilà. Attention. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? Netflix ou YouTube ? YouTube. YouTube est apparu en premier ? Je pense qu'on est pour YouTube, ouais. Ouais, ouais. Oh, Netflix. Quoi ? Date de 1997. Ils louaient des VHS aux Etats-Unis à leur création. Et YouTube a été créé en 2005. Ah, la vache. C'est une vidéo future qui a marché, quoi. Ah ouais. Exactement. Manon, je savais. Je savais ça, Manon. Ils envoyaient les VHS par la poste. Et tu les renvoyais après. C'était vraiment de la VOD du pauvre. Ah ouais. Incroyable. Elle était pour nous, celle-là, Manon. Bah ouais, c'est clair. Plus que deux questions. Arrêtez de vous les péter. Vous allez voir deux vidéos. On est les losers. Vous allez voir deux vidéos. Et vous allez me dire laquelle de ces vidéos s'est retrouvée en premier sur internet. Ok ? J'espère qu'il y a un chat. On regarde. C'est quoi la blague ? C'est Jean-Équiatan. C'est Jean-Équiatan. C'est Jean-Équiatan. C'est Jean-Équiatan. Une, c'est de la poudre de Perlimpinpin. De la poudre de Perlimpinpin. Ouah, c'est dur. Plus vieux que Perlimpinpin ? C'est Jonathan, non ? Ouais, j'aurais dit Jonathan aussi avant. Ouais. Jonathan. Ouais, ok. J'ai pas compris. J'ai cru que le son était reparti. Je me suis dit merde, on a une couille. C'est Jean-Équiatan. Jonathan. 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 Ouais, j'aurais dit Jonathan. Alors, qui est en premier ? C'est Jonathan ? Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est la poudre de Perlimpinpin 3 mai 2017. Et Jonathan est arrivé sur internet le 4 juillet 2017. Ah. C'est serré. Alors voilà. Et vous nous avez dit qu'on avait donné... Manon, 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 regarde-moi. T'avais dit qu'on avait donné un point. Mais là, on le donnait pas. Le point là, il était dur. Tu l'as repris là. Ça va. Il était très dur des petits. Ouais, tu l'as repris là. C'était très dur. On termine avec cette question. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? L'œuf ou la poule ? Je veux une réponse. Il y a une réponse. Il y a une réponse. Il y a une réponse ? Qui est née d'un animal préhistorique quelconque qui, peu à peu, a donné la poule ? Pas mal comme réponse. Il peut y avoir des bas, je pense. Je suis pas convaincu, moi. Je suis pas convaincu. Moi, je rassure. Moi, je suis super convaincue que vous avez perdu. En tout cas, vous n'avez pas de points. Mais, mais, vous avez déjà... Vous avez 8 points. C'est vrai. Vous avez 8 points. Et c'est pas mal. Maintenant, Ben, c'est à toi de choisir parmi les quiz qui restent. Oui. Redis-moi. L'histoire du cinéma low cost. Guerre ou pas guerre. Où je parle de François. Cinéma low cost, ça te parle ou pas du tout ? Pas trop, mais je peux te suivre. Peut-être que ça va m'inspirer à un moment. Moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Allons-y. C'est vraiment ce que je voulais pas, alors je suis ravi. Moi, je voulais celui-là. On a un stagiaire qui est graphiste moyen. Et donc, du coup, on lui a dit, vas-y, fais des affiches de cinéma pour qu'il découvre des films. Et bon, ben, il a fait ce qu'il a pu. Donc, à vous de nous dire quel film américain c'est, quoi. Mais ne vous moquez pas trop. D'accord ? Non. On se moquera pas. On respecte les stagiaires. On regarde le premier film, alors. Les Dents de la Mer. Bonne réponse, Les Dents de la Mer. Un point. Ok, j'adore. Ce jeu est génial. Oui, c'est une merveille. Deuxième question. Bowling for Columbine ? Non. Il y a des billes. Un jeu de... Moi, je l'avais dit. Kill Bill ! C'est Kill Bill ! Oui, bonne réponse, ma gueule ! Oh, bien joué ! Kill Bill ! Putain... Il y a des rébus, aussi. C'est des rébus et tout, quoi. Oh la vache ! C'est Rob de Freitas qui a fait ce quiz. Et quand il m'a fait celui-là, je lui ai dit « Personne le trouve ! » Bravo ! C'est... C'est alambiqué ! C'est vraiment alambiqué ! Prochain film. C'est Poulpe, là ? Ouais, c'est vrai. C'est pareil du coup, mais non, c'est pas Poulpe. Karate Kid ? Non. Fight Club ? Non. Inception ? Non. Il y a une cuillère ? Attends... Pourquoi il y a une cuillère ? Matrix ! Bonne réponse, Matrix ! La pilule ! Ah mais oui ! Les armes ! La cuillère qui n'existe pas ! Le karaté ! Voilà, et les ordinateurs, bien entendu ! Génial ! On continue ! Dans le chat, il l'avait, hein ? Euh... Léon ! Léon ! Bonne réponse ! Oh oui ! Putain, il est dur quand même, ce jeu ! On continue ! Ah oui, ah oui ! Ghost ! Ghost ! Ghost, bonne réponse ! J'adore ce jeu ! Je suis content qu'il y a la poterie ! On continue ! Attends... Euh... Pourquoi il y a une horloge ? C'est l'horloge qui me stresse ! L'horloge me stresse ! Ah ! J'ai raté l'avion ! Maman, j'ai raté l'avion ! Maman, j'ai raté l'avion ! Maman, j'ai raté l'avion ! Bonne réponse ! Bien ouais ! Je l'aurais pas eu, franchement, bien ouais ! C'est l'horloge qui m'a... Faudrait que ce soit les nouvelles affiches officielles des films, ça serait vachement plus rigolo ! On va te battre pour ça ! Regarde le prochain film ! Super Size Me ? Non ! Ouais, j'allais dire pareil ! Euh... Gaël est à fond, là ! C'est le maître ! Le maître qui... Euh... Il l'a Ben ! Il l'a ! Non, j'allais dire une connerie, c'est pas Pulp Fiction ! Si ! Pulp Fiction ! Le système métrique ! Le Quadrant Thunder with Cheese ! Ah ouais, j'avais pas ! Du tout ! Ah il est mûr sûr ! Là, alors attention, vous avez 15 points ! Donc maintenant, Manon, Gaël, vous voyez que vous, vous avez 4 points ! Donc vous voyez le nombre de points qui vous manquent ! Donc là, ils peuvent encore se faire 3 points ! Attention ! On continue ! The Mask ! The Mask ! The Mask, bonne réponse ! Ah oui ! Réponse collégiale, en plus ! Les deux en même temps ! Sancho, le Cubain ! On continue ! Euh... Les infiltrés ! La Ville Verte ! Bonne réponse ! Pourquoi c'est la prison qui m'a... La couque verte ! Et le... Et le... Et le... Ben, tu te dévoiles un peu, hein ! Je... Je dis rien ! Et... 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 Et voici le dernier film ! Génial ! Quoi le gel ? Magla, à mon avis, il a bu tes problèmes de cheveux ! Quoi ? Ah, j'ai trouvé ! Je l'ai ! Le problème de cheveux... Manon, tu l'as ? Qu'est-ce que le gel ? Non ! Un chien ? Un gars riche, qui se coiffe bien... On peut avoir un point, si on trouve ? Ouais, écoute... Je crois que je l'ai ! Oui, oui, je l'ai ! Ça y est, je l'ai ! Genre... Je fais un geste... Si on va tous les... Mais aide pas trop, aide pas trop, Manon ! Pretty woman ! Non ! Bon, on va mettre le... On va lancer le... Attention ! Attends, t'es en train de raconter le film, là ! Ouais, c'est clair ! Depuis tout à l'heure, il raconte le film ! Marie à tout prix ! Marie à tout prix ! J'ai pas le chat, moi ! J'ai pas le chat ! C'est bien, c'est honnête ! Bon ! Tu l'as vu sur le 1, quoi ! Bravo ! Ecoutez, 18 points ! C'est vachement bien ! Bonne chance ! Alors... Voilà, vous êtes en dessous ! Attention, c'est à vous de jouer ! Je vous propose, soit... Guerre ou pas guerre ! Ou je parle le François ! De toute façon, on va avoir les deux, non ? Oui, à vous de choisir en premier, quoi ! Il y en a un qui te fait plaisir ! Non, je te laisse choisir, Manon ! Allez, guerre ou pas guerre ! Lorsque la réponse est guerre, s'il vous plaît, Faites-le genre... Guerre ! Assurent d'être dans le... Dans le truc ! C'est très simple ! Je vous donne deux trucs, et vous me dites si c'est la guerre ou si c'est pas la guerre ! France, Allemagne ! Bah c'est la guerre ! Guerre ! Oui, mais alors, plus velule ! Guerre ! Ouais, guerre ! Bravo, Manon ! Un point ! Il est facile, ce jeu, j'ai l'impression ! Bah peut-être que vous allez tomber sur le plus facile ! Ça pouvait être le fouteau ! Voilà ! Belgique, Suisse ? Pas guerre ! Pas guerre, bonne réponse ! Bah, Suisse, pas beaucoup guerre ! Bah ouais ! Je t'ai pas insulté... T'es un peu la plaie ! Ouais, mais si tu le sens, titre, vas-y ! J'étais sûr de moi ! Si tu le sens, vas-y ! Vas-y, titre ! C'est vrai, quand tu le dis automatiquement en fin de phrase, c'est parfait, quoi ! Oui, voilà ! Attention ! Terre, Mars ! Alors, attends ! On n'a pas précisé un truc, des guerres qui ont existé ou... Oui, 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 réelles, réelles ! Oh bah, pas guerre ! Pas guerre ! Pas guerre ! Tu t'es donné, celui-là ! Tu t'es donné, celui-là ! Il était donné, hein ! Il était donné, hein ! Oui ! T'as vu, Manon ? Tu vois, c'est ce que ça fait ! C'est vrai, c'est vrai ! Tu vois ce que t'as fait ! C'est vrai, ça fait du bien ! Voilà ! Attention ! Titre ! On va l'appeler titre, cette émission ! Alors, Chine, Chine, Japon ! Guerre ! Guerre ! De ouf ! De ouf ! De ouf ! Guerre énervé, hein ! Mais t'as vu, en fait, quand t'hésitais un peu, t'oses pas faire guerre ! Parce que si tu te plantes et tout ! Oui, oui ! Mais moi, c'est ce que j'aimerais quand même ! Sinon, on va vous enlever des points, hein ! La petite guerre ! Attention ! Attention ! Cyprien Squeezie ! En vrai, pas guerre ! Non ! Attends, attends, attends ! Toi, tu dis guerre ? Bah, ils ont fait la vidéo où ils se clashaient ! Oui, mais on m'a dit une vraie guerre ! C'est pas une vraie guerre ! C'était des amis qui faisaient des vidéos rigolotes ensemble ! Bonne réponse, bonne réponse ! On attendait que vous hurliez marketing ! Marketing, voilà ! Par contre, marketing ! Hopp ! Attention ! PSG OM ! Guerre ! Là, t'as dit pas, là ! Ok, c'est bon ! Vous avez le point ! Pain au chocolat ! Chocolatine ! Guerre ! Guerre de ouf ! Je suis de Toulouse, hein ! Attention, hein ! C'est vrai ! Et moi, j'ai une maison en sud-ouest aussi, donc c'est chocolatine ! Ah bah, on est dans le même team, parfait ! Attention, il reste trois propositions ! Lopez contre Lopez ! Guerre ! Guerre ! Guerre de Témor ! Guerre de Témor ! De Témor ! Bonne réponse ! On a déjà 18 points, en fait ! Ouais, en fait, on a gagné, pardon ! Mais grave ! Il y avait 12 points ! C'est trop facile, là aussi ! Nous, on a pris un peu de difficulté, quand même ! Bah ouais ! Carice Bouba ! Carice et... Guerre ! Guerre, bonne réponse ! Alors, non ! Parce que, en vrai, on attend toujours qu'ils se foutent sur la gueule ! À l'aéroport, c'était la guerre, excuse-moi ! À l'aéroport, c'était la guerre ! C'est exactement ce que j'ai dit, car la personne a écrit cette question ! Donc je valide complètement ! Voilà, un point ! Mexique, France ! Pas guerre ! Pas guerre ? Je crois pas ! C'est même plutôt l'inverse, parce que les Français, ils ont aidé les Mexicains à faire la révolution ! Bon ! Guerre des pâtisseries ! Ben ! Est-ce que tu peux... On a dit vraie guerre ! On avait dit vraie guerre ! Ben, est-ce que tu connais la guerre des pâtisseries ? Parce que Manon, a priori, elle connaît pas ! Euh... Non, j'ai peur de dire une connerie, là ! Guerre des pâtisseries, 1838-1839, un embargo, pardon ! Entre la France et le Mexique, une guerre navale, voilà ! Mais pourquoi des pâtisseries ? On veut savoir ! Des ressortissants français installés au Mexique ont été agressés. En 1838, une flotte française bloque le port de Veracruz. Il s'agissait d'obtenir le paiement des indemnités dues à des Français pour des dommages subis au cours des troubles des années précédentes. Un des sinistrés était un pâtissier dont la boutique avait été pillée. Les Mexicains appelèrent l'affaire la guerre des petits gâteaux ou guerre des pâtisseries. Donc, je parle le François, c'est très facile. Je vous propose une phrase d'aujourd'hui, à vous de me la traduire comme si c'était quelqu'un du Moyen-Âge qui parlait. Ok. J'ai rien compris. C'est pas ça si facile, moi, en vrai ! C'est dur, c'est clair ! C'est le jeu le plus dur de l'histoire de l'émission, en fait. Non, vous allez voir. Genre, hier, j'ai dit « Chacal t'abuse de ouf ! » Mais quelqu'un au Moyen-Âge dirait quoi ? Euh... Diantre Jouvenceau, euh... Vous conspuez et vous conspuez salement ! Bonne réponse ! Nous, on avait Manan en philistin, tu n'es qu'un fresse Mathieu ! Oh putain ! Ben, tu vois là où est la carotte ? Bah oui, tu veux pas perdre ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Mais c'est drôle ! C'est dégueulasse ! Je suis allé à Pôle emploi en trottinette électrique ! Sacre bleu ! Euh, ma charrette m'a envoyé... Vas-y, Manan, tu... Jusqu'au... Jusqu'au... Au... Euh... Qu'est-ce qu'il faut là de Pôle emploi ? Jusqu'au château, euh... Pour prendre mes écus ! Euh... Sur un destrier, Fougue ! Wow ! Mais attends, mais t'es tellement fort ! Nous, on avait... Je suis allé au château en sabot pour mendier ! Ouais ! Bonne réponse ! Samedi dernier, en Chile, devant Netflix ! Ça se dit qu'elle ! Qu'est-ce qu'on faisait au Moyen-Âge ? Euh... Bonsoir ! Euh... Comment on disait samedi au Moyen-Âge ? Euh... Samedi en 8, euh... Nous festoyons... Devant... Euh... Comment ça s'appelait ? Ce bûcher de Jeanne d'Arc ! Ce bûcher ! Avec le menestrel ! Qui nous racontait une histoire ! Bonne réponse ! Nous, on avait... Samedi dernier, j'ai regardé les portes forniquées derrière la ferme ! J'ai veillé la saillie, t'aurais pu dire ! Ah oui, pas mal ! J'ai veillé la saillie ! Très bien ! On met un point à l'équipe de Ben et Magda ! Ah ! Merci ! Parce que vraiment, on n'avait pas de chance ! On avait trouvé Marie à tout prix ! C'est vrai ! On se fait un call Discord ! Euh... On s'envoie un pigeon ! Un pigeon voyageur ! Je vous envoirions un pigeon ! Très bien ! Nous, on avait... Je t'envoie un parchemin par messager ! Il changera 4 fois de cheval avant de te le donner en main propre ! Cinquième question ! Je l'ai retrouvé sur Instagram et je l'ai dragué sur Messenger ! Comment on disait au Moyen-Âge ? Je l'ai trouvée dans les registres de l'église ! Et retrouvée ensuite au marché ! Bien ! Nous, on avait juste épousé ma cousine ! Mais bien ! Oui, non mais c'est beaucoup mieux en fait ! Je me faisais du temps de réfléchir ! Non mais ça va ! Pas de pression, Manon ! J'ai commandé une enceinte connectée sur Amazon ! Je la reçois dans deux jours ! J'ai quémandé un menestrel chez le marché du Bourgmestre ! Il arrive... Samedi en 8 ! Dans 3 ans ! C'est ça ! J'ai demandé un menestrel de venir chanter à la maison par Pigeon Voyageur ! Il passe dans deux mois ! Bonne réponse ! Pas loin, pas loin ! Alors, Bourgmestre ! Il y en avait au Moyen-Âge ? C'était Bourgmestre ? C'est pas en Belgique, c'est les Bourgmestres ? C'est en Belgique, je crois ! Non, je crois que c'était le maire aussi ! On a fait où on était ! Ah ouais ! On a fait où on était ! Je crois qu'on disait en France aussi ! D'accord ! Très bien ! Attention, vous êtes à égalité ! Ce qui fait mal au cul ! Ce qui fait hyper mal au cul ! Comment on disait au Moyen-Âge ? Je ne fais rien car on ne s'occupe pas de ma santé mentale ! Ou je vais chez la sorcière au fond de la forêt ! Ouais, je suis allé chez le curé, il m'a dit que les voies du seigneur étaient impénétrables ! Le curé, c'est probablement ce qu'il faisait office un peu de santé mentale ! C'était ta lettre confessée, tu disais J'ai tué ma femme ! Et j'ai tué ma femme ! Et j'ai tué deux Ave Maria ! C'était quand même beaucoup plus dur ! On leur disait en pénitence d'aller faire un petit tour de la Méditerranée par exemple ! Ah carrément ? Ah bah c'était dur ! Il fallait voyager, découvrir le monde ! Attention hein ! Ok ! C'est coûté cher de tuer sa femme ! Alors qu'aujourd'hui franchement ! Attention ! Je suis intolérant au gluten ! Je ne digérions pas les... Les panées ! Je ne mange pas de graines ! Ah c'est grave ! Je ne mange pas de graines ! C'est grave ! Alors nous on avait juste j'ai faim ! Mais pourquoi pas ! On a 21 points contre 19 points ! Maintenant ! Oui mais ils ont gagné des points gratos ! C'est pas grave ! Attendez ! Laissons-les ! Voilà ! Maintenant vous n'êtes plus en équipe ! Quel dommage ! Maintenant vous jouez pour vous ! Et attention ! Après c'est la finale ! Donc là il y en a deux qui vont être éliminés ! Ok ! On commence ! tout de suite avec le Fragerspiel beim Jünger ! FRANKINCHAN NJUT NJUT ! J'ai cassé un truc ! Oh ! Bonjour ! Voici ! Voici ! Très très beau cheveux ! J'aime beaucoup ! Ce soir on reçoit encore une fois peut-être la fois de trop ! FRANKINCHAN NJUT NJUT ! Qui est un Suédois exilé à Pampoitou ! Il nous a préparé une nouvelle sélection de chansons ! Je suis un frère ! Je suis un frère de David ! Il vous plaît ! D'accord ! J'ai un frère ! Je suis un frère de Suédois ! Non ! La fêta ! La fêta ! La fêta de Grédaïshtén ! D'accord ! Bien ! Merci Magla ! La fêta de Grédaïshtén ! C'est un thème de quiz ! C'est l'histoire avec un grand H et histoire au pluriel avec un petit H ça parle d'histoire en gros ou des chansons qui parlent d'histoire mais ça c'est une autre histoire ! N'est-ce pas Manon ? Abonne-toi ! Manon ! C'est une autre histoire ! Ouais ! C'est comme ma chaîne en fait ! C'est pour ça ! Je l'ai ! Grosse blague ! Grosse blague ! Vous pouvez gagner 11 points ! What ? D'accord ! Il y a 11 points en jeu ! Question de rapidité ! Francintian Newt Newt va vous jouer une musique ! Vous répondez, vous nous dites la bonne chanson ! Un point ! C'est un blind test ! Ok ? Ok ! Allez ! Je me concentre ! C'est prêt ! Et il est frais ! Et il est frais ! C'est parti pour la première ! Le royaume ! C'est le royaume ! Waouh ! Magnifique ! C'est le script de la vie ! Tout simplement ! Ah ouais ! J'ai investi cette merde en arrière ! Tu l'as vu en suédois ? Oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! merci franck lichter manon en tout cas les gens dans le chat a halluciné sur ta rapidité parce que vraiment le début de la chanson est pas facile à trouver c'est le film dont c'est mon film d'enfant je pense ok c'était très rapide bravo prochaine chanson fraggenstein à vous le stress l'a créé sur la porte madame kaboul madame kaboul waouh je ne te revenais pas ah moi non plus ça va le faire je suis venu à l'autre oui bien bon J'ai vu que vous essayez de parler un peu en français de temps en temps dans les chansons peut-être On continue avec la troisième chanson On a envie de chanter mais J'évite parce que sinon tout le monde va partir Le casou là Ah ouais Je me suis au casou Bravo Bravo Moi je préfère cette version là en fait On compte sortir l'album Fragelspiel pour l'été Avec que des reprises en suédois Gros doigt d'auteur Gros doigt On continue avec la quatrième chanson Tite C'est des fois j'en ai invité les seuls Ouais c'est que c'est Charlemagne C'est que c'est Charlemagne J'ai vu que j'ai entendu ça On a cherché un Suédois connu Si vous le saviez Et donc on s'est dit Bon si c'était pas Charlemagne en Suède ça serait PewDiePie Voilà Bravo Alors c'est Manon qui l'a C'est Manon Donc on a Manon en tête Gaël Ben Et Magda C'est très joli On continue Martia Merci Et l'héritabilité de secours Bonne réponse J'adore l'héritabilité de secours Ah oui Levez les pieds Tape dans le fond Tape dans le fond Non on a pas dit ça Y'a pas ça Y'a pas ça Y'a pas tape dans le fond Y'a pas tape dans le fond Non non Bien sûr que non Sinon on aurait dit titre Mais non Manon elle aurait fait titre titre On aurait dit titre On va pas tape dans le fond Non On continue tout de suite On est au milieu de ce Non on est quasiment au milieu du quiz Y'a pas le vélo Advin Adric Tror Y'a pas tape dans le fond Y'a pas tape dans le fond Y'a pas tape dans le fond Oui Bravo Bravo Ah putain Manon C'est Manon Oh putain Ah oui Yutu n'importe quoi C'est presque pareil Mais il y a pas du Yutu dans La Bellée La Bête On dirait vraiment 2000 Yutu C'est très suédois hein C'est très bien Mais oui c'est le refrain français Parce que c'est romantique Bravo 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 C'est cool Retrouvez le talent de cet homme sur la chaîne Youtube Pampoitou Poire Tête On continue Instagram, Twitch, Twitter, tout ça Ouais Youtube tu t'en branles Et Youtube aussi Surtout Youtube Surtout Youtube Bah alors c'est bon Ok on continue avec Bah voilà ça La 7ème C'est bon Ah ti badam ti badam ti badam Aristo getterna me Eeeuh Ça y aura ça y aura Ça y aura ça y aura Ah putain je sais pas qui l'a dit Je sais pas si c'est Gaëlle C'est Ben C'est Ben Je crois que c'est Ben Non je crois que c'est moi Ah non excuse moi Ah non excuse moi C'est Nota Bene Je suis pas à l'envers C'est bon vert Je suis désolé Maintenant on est d'accord On va faire un petit point Mais on est d'accord Que les blind tests t'aiment bien Mais figure toi que je suis très surprise Parce que je suis plutôt très nulle à ça Parce que je te fais trop fort Deux Disney Et par contre si tu mets des Disney ça va Bon bah c'est fini Y'a plus Disney Y'a plus Disney Oh bah voilà Ok Très bien Attends il dit ça Mais c'est peut-être pour te brain Peut-être qu'il y en a encore Mais en fait On est pas comme ça ici On voit les stratégies On est pas comme ça ici Enfin le rayon salle de bain Attention Merci les gars Elix Ceux qui m'encouragent dans le chat Vous êtes là Vous êtes chaud Je vous vois On y retourne Y'a un gars qui t'est trop N'y retourna Ah Euh Youtube Justement Bloody Sunday Bloody Sunday Oh la 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 C'est vrai Mais en fait c'est que Je suis désolée La rafat était très bon C'est vrai Attends Attends Y'a un titre aussi là J'sais pas qu'il se perd J'sais t'es J'sais aussi dur Parce que c'est vraiment un titre T'es vide Il est de la même couleur que moi Quand j't'ai rappé On l'a pas entendu Alors très bonne réponse Manon Ce n'est pas un Disney Oui c'est vrai C'est vrai Plus que 3 points Je crois que Manon est quand même Proche de la finale Mais qui va aller en finale contre Manon Parce que là vous vraiment Vous êtes dans un mouchoir de poche Et en période de Covid Les mouchoirs on connait C'est un peu hygiénique C'est vrai que je clutch Mais ça me parait très compliqué C'est vraiment titre Tu peux Magla Si tu fais les 3 réponses là Il faut que je me concentre Ok Attention C'est parti Sous-titres par Jérémy C'est sûr c'est pas bon Je m'insurge Je m'insurge Il y a un qui plaît Bon écoutez c'est vrai que j'avoue Que j'ai un peu dérapé J'ai donné le point à Ben C'est vrai que j'ai bien entendu Qu'il a dit c'est pas à bas Bon mais C'est pas une question rhétorique De toute façon S'il y a une égalité On a un quiz Pour l'instant Vous êtes à égalité Ok C'est parti Plus que deux chansons Ah c'est J'ai répété Je sais pas comment on le dit Parce que je parle pas allemand Non une Non une 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 Dans le chat Qui l'a dit en premier Oh putain on l'a dit en même temps Je peux céder mon pas Parce que moi de ce sens Je suis unie C'est dur dans le chat Et là Ben Ben et Gaël Tout peut se jouer Là Voilà Ben et Chao Ben et Chao Ben et Chao Bravo 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 Je crois que j'étais nul T'es forte T'es super Moi j'allais dire Ronan Luce Là tu vois Merci beaucoup Fungjat Mute Mute Alias Pampouetri Trois-Têtes Sur tous les réseaux Merci beaucoup Magla Toi je voulais te faire ta promo Mais en fait t'es tous les jours sur Twitch En fait Tous les jours sur Twitch et Youtube Oui Et tu fais quoi Comme ça Tu voudrais parler de quoi Tu voudrais mettre en avant un événement précis Ou pas du tout Oui pourquoi pas Ben écoute Vendredi soir j'ai mon émission d'horreur En plateau Qui arrive On parlait de phénomènes paranormaux Tueurs en série Sur Twitch Parais-il sommeil Ouais sur Twitch Sur ma chaîne du coup Bah super Parce que j'adore les histoires d'horreur Gaël Je suis désolé Mais toi aussi Tu vas être là en spectateur Puisque tu vas regarder la finale Entre nos deux historiens De la soirée Je suis pas historien Écoute je vais continuer à le dire Quand tu le redises Un petit peu Il est historien Non il est pas historien Gaël toi A l'heure du goûter Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben c'est l'heure du goûter Trois fois par semaine Sur ma chaîne Twitch Lundi, mercredi, vendredi Je reçois des invités Des copains Des streamers Des musiciens Des auteurs de BD Des dévies mourriers Et voilà Et plein de copains C'est quoi ta chaîne Twitch ? C'est Gaël Mektoub Tout accroché ? C'est Gaël Mektoub Et je sais qu'on a le même modérateur C'est Fabien Donc je pense qu'il va Fabien Dub Voilà Qui va sûrement mettre tout ça Fabien Dub que l'on embrasse Qui est le meilleur modérateur de France On va mettre la chaîne Twitch de Magla aussi Même si Il a déjà mis Il a déjà mis Il a déjà mis Oh ils sont trop forts Ils sont trop forts Voilà Très très fort Merci Fabien Maintenant Merci beaucoup On va passer au Slutfraga Merci beaucoup T'envoie tout Merci Merci à toi Merci bravo Merci La finale Le Slutfraga Slutfraga Et il a disparu C'est la magie C'est la magie Voilà Donc vous êtes de part et d'autre De moi Parce que vous allez vous combattre Avec vos petits points D'historien Frutfraga Mais t'as pas des petits points non plus alors Magla et Gaël On est avec vous quand même Vous êtes en dessous Tout ça machin Mais vous êtes avec nous Mais maintenant Ce n'est pas encore à vous Puisqu'on avait promis aux gens Dans le chat Qu'ils allaient gagner quelque chose Alors déjà Manon Ou Ben Qu'est-ce que vous pouvez gagner On re-regarde J'avais dit à Magla Que si elle venait On verrait pour qu'elle le remporte Parce qu'elle dit qu'elle voulait des cadeaux Donc Magla Si tu veux vraiment un Knut Peut-être qu'on peut voir Pour t'envoyer un Knut C'est vrai ? Ouais Bah je veux hein Bah ok Comme ça je pourrais y jouer là Juste derrière en live Bah je veux bien Knut moi aussi C'est possible ? Euh Ouais Mais 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 les gens dans le chat Vont gagner quelque chose aussi Vous pouvez gagner Regardez ce que vous pouvez gagner Avec notre partenaire Aorus Les gens dans le chat C'est maintenant Vous pouvez gagner un boîtier Aorus AC300G Un disque dur Aorus Génération 4 7000S SSD1TB Un bloc d'alim Aorus P750W80 Et un gold modular titre Vous pouvez gagner ça Et vous devinez l'image Qu'on va vous montrer C'est une image recadrée d'un jeu vidéo A vous de nous dire De quel jeu Monkey Island Non vous avez pas l'enjouer Non 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 c'est le public qui joue C'est le public Pardon Pardon C'est pas ça Bon Monkey Island Il y a la réponse dans le chat Il y a la réponse dans le chat Il y a la réponse dans le chat La réponse était bien Sea of Peace Voilà Quoi ? La réponse était quoi ? Sea of Peace Est-ce que quelqu'un qui parle en anglais Est-ce que quelqu'un qui parle en anglais Peut-le dire Vas-y bagla Sea of Peace Ouais voilà Sea of Peace C'est ça Merci à tous Et revenez Revenez le mois prochain Parce qu'il y a nous A nouveau des pièces D'ordinateur à gagner Donc on va jouer Maintenant Ben Manon Oui On va jouer à Culture GIF Ou Culture GIF Selon votre région De France C'est que des GIF Tirés de Friends Sauf que ces GIF On les a mis ensemble Pour qu'ils vous fassent penser A un long métrage Wow Ok A vous de nous donner Le long métrage Voilà Vous allez voir Le premier est assez facile On aurait dû filmer un peu Je suis toujours stylé de merde Ok Si tu veux Ben Tu veux quoi ? Ma glace ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'avais des arbres là Ah oui Très bien On commence tout de suite Avec le premier GIF Ou GIF Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Une grosse voix Il va toujours être dessus Attention Tu paris de ne pas te gueuler Cri très fort Deuxième film Dans de la mer Bonne réponse Les dans de la mer Oh la vache Attends moi j'attendais un deuxième C'est dur celui-là Attends mais c'est trop fort Ben Qu'est-ce que c'est passé ? Non j'ai vu le fond de cadre Oui mais je croyais qu'il y avait un deuxième en fait Des fois il y en a qu'un Des fois il y en a plusieurs Là il y en a deux Attention C'est parti Fake Lab Bracuit Bracuit c'est toi C'est bonne Bonne réponse Ok Il t'est dur Sortil Un indice pour vous Le titre du film Quatrième Là il y en a plusieurs Exorciste Le jour de la marmotte Ouais c'est pas le titre du film ça Mais si c'est le six C'est le jour sans fin Un jour sans fin Bonne réponse Le jour de la marmotte c'est Ouais c'est en version Titre américain Bonne réponse On regarde Le cinquième film L'amour XXL Non Euh professeur Faux le dingue Non C'est vrai que ça marchait Euh Pritch et Jones La classe Ça marche aussi Mais je crois qu'on l'a dit tout à l'heure Ouais on l'a dit tout à l'heure Ouais exactement Qui c'est celui-là ouais Ah si on pouvait jouer Magla Ça serait tellement cool On aurait gagné Enfin Alors attendez 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 Mais lui qui trouve vraiment pas Magla Gaël Super Size Me Size Me Bonne réponse Un point pour Magla Et Gaël Ouais Ça marchait C'est un documentaire Super Size Me On va avoir le Knut Oulala Oui Il est joueur Ben Il est un peu mauvais joueur Alors Ça sent le Knut Ça sent le Knut Ah oui Attention Ça va vous passer sous le nez Attention Sixième film Il y en a 13 Wow Stalingrad Non Goodbye Lenin Non C'est un truc avec Jean-Michel Jarre Putain c'est quoi Ah je l'ai Je l'ai Le pianiste Bonne réponse Le pianiste J'ai levé la main Tu sais comme si je pouvais répondre C'est vrai C'est vrai J'ai fait ça Je l'ai On passe au septième film Grise La fièvre du Samussoir Samussoir Je l'ai Je l'ai Paul Fiction Bonne réponse J'ai Oh Alors Manon Plus musique que cinéma On va le noter J'allais dire Star Wars en fait C'était pas trop ça On regarde le huitième film The Ring The Ring Bonne réponse Wow Ok Ah ouais En fait il faut lire les mots qui sont écrits quoi Ouais C'est pas toujours C'est le film Pourquoi le Seigneur des Anneaux ? Parce qu'il y a Ring Ah oui bah oui L'anneau Je vais faire un conseil Oui oui bien sûr Attention celui-là c'est le plus dur je pense Ah super Je suis prête Joey Come with the Meg Non c'est pas ça La La Land Non Singing in the Rain Non Je vais tout dire là Toutes les comités musiques Marie Poppins Marie Poppins Bonne réponse Oh oui Oh oui Le sac Le sac magique Elle danse sur les toits Bonne réponse Manon Je voulais en avoir un Pour que l'honneur soit sauf Valgoss C'est bon Attention il reste plus que 4 films à découvrir Et on saura qui a gagné ce soir On regarde Shining Oui Shining Bonne réponse Non je l'ai seum Non je l'ai seum Non je l'ai seum Manon Brise les dents C'est trop de seum Il a dit shining Pourquoi tchou tchou Mais oui parce que Il trussait la porte et tout Ah c'est une lâche D'accord ok 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 On regarde Shining Ah oui Bah c'est Psycho Psycho Bonne réponse Bonne réponse Manon Bravo Je suis désolé Ben Mais on est un peu avec Manon Parce qu'on sent qu'il y a un moment Où t'as eu un peu de points Bah bon on a pas les points On verra on verra qu'à la fin On va découvrir qui a gagné à la fin Il reste deux films Là Manon Bon C'est un Disney Regarde Le roi lion Pocahontas La petite sirène Bonne réponse Ben Oh okme Bonne réponse Ben T'es bien trouvé celui-là Bien joué Ouais Alors c'est le dernier Ça va aller très vite je pense Ok Donc préparez-vous à hurler Attention On regarde Batman Batman Oui superman batman contre superman batman contre superman bonne réponse belle on va regarder maintenant qui a gagné manon a pas mal de points oui ben ah oui c'est vrai qu'ils remportent ce troisième quiz bravo bravo gaël bravo magla bravo brad pitt bravo manon manon tu as normalement c'est ce que tu m'as dit une vidéo qui sortira demain non en fait déjà sorti hier à l'avancé par contre il ya des années mercredi pas pas demain mais suite après on a un épisode annué avec l'une des personnes qui est ici qui a fait une voix c'est magla bien sûr on a magla et cyprien donc un trop content c'est ça arrive bientôt et manon tu as commencé à faire du parcours aussi avec nous au ward on s'est mis au parcours sur les bancs dans la ville et ben toi tu dis que tu n'as rien de spécial à promouvoir mais que j'ai réussi à perdre il ya deux mois environ et qu'il fallait tenir le monde au courant c'est vrai c'est incroyable non j'ai commencé un régime j'ai perdu quatre kilos encourager moi c'est fait comme moi j'ai perdu 600 graves donc merci à tous ben tu sais que l'émission se termine sur le gagnant le gagnant qui donne une phrase tu seras tout seul c'est toi qui va terminer l'émission et tu vas dire ce que tu as envie pour l'humanité réfléchis je fais le générique de fin merci à auris les partenaires de cette émission merci à magla manon benjamin gaël je vous rappelle que vous avez tous des actus cette émission est réalisée par rémi argot écrite par ariel bitum pampato quartet qui me rejoint qui écrit l'émission qui joue et qui fait aussi de la musique robert de fretas qui fait tout le graphisme et moi même ici là voilà rendez vous le 18 mai ici même pour le fragelspil ulule je vous rappelle qu'on a un ulule donc si vous voulez qu'il ya plus de fragelspil allez dessus vous tapez ulule un euro pour un banco je sais c'est complètement con mais bon et là vous si vous donnez si on arrive à 4000 euros on fera un deuxième fragelspil et donc le 18 mai il y aura le premier fragelspil avec des gens qui ont donné sur ulule tiré au sort et rendez vous le 25 mai pour fragelspil 4 avec audrey pirot adrien meniel et aurélien prévaux et une surprise et si vous connaissez des gens sur twitch qui veulent venir voilà parce que du coup ça serait la surprise parce qu'on n'a pas encore trouvé tout le monde voilà merci beaucoup merci à vous ben est ce que tu es prêt les gens dans le chat oui que vous êtes prêt et ben ben c'est à toi merci à tous bonne soirée rendez vous le 18 mai et voilà merci 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 des vies c'est à toi mes chers camarades pour 2022 et un monde meilleur votez philippe poutou 1